Depuis le début du bulletin de nouvelles, on parle de ce plan-là, des ajustements. Dans le reste du Canada, Jean-François, il y a aussi eu d'autres plans de la sorte. Et on a une bonne idée de ce qui sera offert dans d'autres provinces. Vous nous montrez des comparaisons. Oui, je vous ai préparé un tableau récapitulatif pour chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. D'ailleurs, il est disponible sur la page Facebook d'ici Québec. Évidemment, il faut garder en tête que ce ne sont pas toutes les provinces qui ont été affectées de la même façon par la pandémie. Donc, allons-y avec la colonne de gauche, celle des groupes fermés. Ce sont toutes les provinces qui ont opté pour cette configuration-là pour éviter la propagation s'il devait y avoir un cas de COVID entre les murs de l'école. La vaste majorité des élèves canadiens vont être de retour en classe à temps plein cet automne. Il y a quelques exceptions, par contre, pour les élèves plus vieux du secondaire. On veut garder les bulles vraiment étanches. Il y a des cours à option. Alors, il y a certains cours qui vont être donnés à distance, notamment au Québec et en Ontario. Pour ce qui est du port du masque, on l'a dit, dès l'âge de 10 ans ici au Québec, on n'est pas les seuls à imposer ça. Non, on se souvient, la semaine dernière, l'Agence de la santé publique du Canada suggérait le port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l'école. Quatre provinces ont appliqué la recommandation. Les trois les plus touchées par la pandémie, soit l'Alberta, l'Ontario et le Québec, ainsi que la Nouvelle-Écosse. Et quant à la distanciation, ça varie d'un endroit à l'autre. Au Québec, on souhaite maintenir un mètre et demi lorsque les élèves sont à l'extérieur de leur groupe. Merci Jean-François, c'était intéressant tout ça. Bonne soirée.